Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble la vidéo d'un musculeur... Il n'y a pas d'autre mot, c'est un musculeur vegan qui fait de la muscule. Il est en train de critiquer Thibault InShape et son défi vegan. Thibault InShape et son défi vegan, analyse complète. Donc là, on va avoir deux muscus, deux mecs musclés qui vont parler, qui vont dire des trucs de nutrition. Et l'un des deux est vegan. Et l'autre, c'est Thibault InShape. Donc là, je me prépare à perdre 20 points de QI pendant la vidéo. Donc c'est une vidéo du 27 juin 2022. Le youtubeur s'appelle Training Life. C'est un jeu de mots. Training, l'entraînement, et tri, T-R-E-E, l'arbre. 11 200 abonnés. Regardez comme il est beau. Je fais un zoom. Regardez comme il est beau. Enfin, il est beau, mais... Moi, ce qui m'embête quand je vois sa tête, c'est qu'il n'a pas très bonne mine. Il a toujours ses grosses cernes et son teint un peu... Enfin, vous voyez. Donc s'il m'entend, si... Training Life, si tu m'entends, augmente tes compléments de zinc. Et attention au fer, parce que t'es un peu pâle. Regarde. Regarde ton torse, il est un petit peu pâle. Donc attention au fer. Tu vois ton médecin, tu fais une prise de sang. Tu fais doser le taux de féritine. Et aussi le coefficient de saturation de la transférine. Je sais, je sais que c'est pas ce qui est recommandé par la plupart des médecins. Mais en fait, il faut doser les deux. À vue de nez, je pense que t'as une petite carence en fer. Et peut-être en zinc. Sinon, à part ça, il est bien développé. Il a des trapèzes, il a des deltoïdes. Ça, les deltoïdes... Ah oui, non, en vrai, quand il se filme, il a moins de deltoïdes. Les deltoïdes, c'est super dur à faire. Donc bien, hein ? Bien. Bah, vous voyez que je suis objectif. Voilà, il est vegan, il est bien musclé. Il a l'air bien proportionné. Vous voyez, je le dis. Donc, vous voyez, je suis pas un extrémiste anti-vegan qui démolit tous les militants vegan. Non, non, je suis objectif. Après, est-ce que toi, toi derrière ton écran, est-ce que tu auras le même résultat en arrêtant la viande ? Je suis pas sûr. Ta grand-mère dénutrit. Est-ce qu'elle devrait arrêter la viande ? Je suis pas sûr non plus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Prends mon scaphandre et une bouteille d'oxygène. Et on y va. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même un nouveau format de vidéo. Ça va être quoi ? C'est tout simplement analyser des youtubeurs, des influenceurs, des personnes qui ne sont pas vegan mais qui testent... Oui, je vous l'avais dit, il a des bonnes cernes. Alors peut-être, je connais pas sa vie, je connais pas sa vie privée. Peut-être qu'il vient d'avoir un bébé et qu'il fait passer nuit. Peut-être qu'il travaille de nuit et qu'il a travaillé toute la nuit. Peut-être qu'il a une maladie grave, que c'est pas la faute au véganisme. Mais vraiment, regardez ses yeux, regardez là, ce rectangle. Si tu sépares ça du reste, tu te dis, mais faut aller dormir, monsieur. C'est ça que t'as envie de lui dire. Ou alors, il a eu une gastro ou une angine à ce moment-là. Ou sinon, c'est les carences de son véganisme. Je vous laisse choisir. C'est ça, qui font un challenge, un défi, un jour, une semaine, un mois végan. Et voir ce qu'on peut en tirer, le positif comme le négatif. Alors pourquoi est-ce que je faisais pas encore ce genre de vidéo ? Tout simplement parce que je préfère éviter de tomber dans le jugement. C'est pas un truc... Ah, ça, ça me fait plaisir. Enfin, un militant végan qui refuse de tomber dans le jugement. Enfin. Merci. Voilà, rien que pour ça. Voilà, 42 secondes. Vous voyez mon objectivité ? Merci, monsieur le musculeur végan, d'éviter de tomber dans le jugement. Merci. ...que j'aime faire. Mais après, je pense que c'est important quand même de le faire. Tout simplement parce que ça permet de voir quels sont les points à corriger. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Étant donné que, personnellement, je suis végan depuis 5 ans. Un peu plus de... Ah, il est végan depuis 5 ans. 5 ans. Et forcément, j'ai un recul par rapport à ce que je peux voir dans ce genre de vidéo. Alors, d'habitude, c'est pareil. Je n'ai même pas regardé ce genre de... Ouais, 5 ans, c'est le temps. C'est le temps qu'il faut pour faire... Pour faire les carences qu'on voit sur son visage. ...vidéo. Là, j'ai vu juste avant celle de Thibault InShape il y a quelques jours. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une critique qui soit constructive. Le but, ce n'est pas de démonter Thibault InShape ou éventuellement de futurs YouTubeurs, influenceurs, où je regarderai, etc., ce qu'ils mangent sur la journée, dans leurs défis, dans leurs challenges. Mais voilà, c'est simplement de pouvoir voir ce qu'il... Voilà, il a le muscle grand gluteal entre deux chaises. Donc voilà, il a le muscle grand gluteal entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en même temps, il veut dire, attention, ces influenceurs qui font un challenge végan, ils se trompent. Mais en même temps, il a peur de dissuader les futurs influenceurs végan. En même temps, il a peur de dissuader des gens de commencer un challenge végan avec le risque d'être insulté par des végan. Non, mais vraiment, alors là, j'ai un très bon a priori sur Training Life. Je ne connais pas son vrai nom. Là, j'ai un bon a priori. Et tout à l'heure, je critiquais sa mauvaise mine. Mais justement, ça, c'est une preuve. Ça, c'est LA preuve qu'il est vraiment végan. LA preuve. Parce que s'il avait super bonne mine en faisant du sport et en étant végan, là, je me serais dit, ah, est-ce qu'il ne serait pas en train de tricher ou de nous cacher des trucs ? Ben non, si un musculeur végan a ça, là, s'il a un visage comme ça, c'est que c'est qu'il est vraiment végan. Donc là, j'ai un bon a priori. Être végan et manger des chips, bien évidemment, tu vas régresser en termes de performance, tu vas perdre potentiellement en masse musculaire, tu fais n'importe quoi, tu vas accumuler de la masse grasse, tu vas être fatigué. C'est logique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir quelques notions et de ne pas partir dans tous les sens. Merci. Alors pourquoi tu parles des chips ? Les chips, c'est hyper méga riche en glucides. Il n'y a quasiment pas de protéines. Alors il y a des lipides, mais c'est surtout qu'il y a trop de glucides. Donc monsieur Training Life, il n'a pas pris l'exemple des chips au hasard. C'est que c'est vraiment un aliment riche en glucides. Et l'excès de glucides, il va favoriser la lipogénèse, c'est-à-dire fabriquer du gras. Le manque de protéines, ça t'empêchera de garder tes muscles, que tu as durement acquis en soulevant des poids la veille ou le jour même. Donc vraiment, très bonne a priori. Sans plus attendre, tu me diras d'ailleurs si tu as d'autres Youtubers, Youtubers, influenceurs, etc., peu importe, que tu voudrais voir, que j'analyse. On va voir directement cette vidéo de Thibaut InShape qui date déjà de l'hier. Ah bah tu peux venir analyser mes vidéos sur le vegan. Il y a 5 ans, donc je m'énerve là, c'est quand même assez old school. Mais voilà, il faut bien démarrer de quelque part. Donc c'est parti. Je deviens vegan pendant un mois, bilan. Donc il l'a dit, il l'a dit, c'est une vidéo de Thibaut InShape qui date d'il y a 5 ans. 9 millions de vues. C'est énormissime. Bonjour, j'espère que vous allez dire, les grands points de tenter une nouvelle expérience énorme et sèche et de devenir vegan pour un mois. Non, je t'en supplie, reviens, reviens papa, porte tout ce que j'ai vu pour toi. Non, non, non. Être vegan, ça veut dire... Il me fait rire. Bah c'est ça que j'aime bien chez Thibaut InShape. Avant de cliquer, tu déposes ton cerveau sur ton bureau, tu cliques sur sa vidéo et tu passes un bon moment. C'est ça qui est bien avec lui. Ça veut dire qu'on ne mange plus de viande, plus de poisson, plus de laitage, plus d'oeufs, plus de miel et même plus d'inde. Plus de dinde ! Avec son accent, à Thibaut InShape, plus de dinde ! Pas trop mal, hein, puisqu'il y a des personnes qui ne savent même pas ce que ça veut dire en fait être vegan, donc végétalien, donc comme le dit... Non, ah bon ? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est être vegan ? Mais non, mais c'est tellement répandu, ça concerne le nombre énormissime de même pas 1% de la population. Et pourtant, il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'être vegan. Non... Alors là, je suis étonné. Donc déjà, on part, pas trop mal. Et pour moi, les gens qui attend manger des hamburgers à 12 steaks, des pizzas XXL à 10 000 calories, des burgers énormes à 40 000 calories, et des oeufs comme vous pouvez... Alors ça par contre, je suis vraiment pas... C'est vraiment pas mon délire en fait, les challenges 10 000, 15 000, 20 000 calories en une journée. Ah bah moi non plus. On est d'accord sur ce point. C'est du gâchis. Je déteste le gaspillage. Même si vous mangez de la viande, mais que vous la mangez mal, c'est du gaspillage. Donc la viande tous les midis, oui, mais pas des challenges à 10 000 calories, ça sert à rien, c'est du gaspillage de viande. Donc si vous voulez dépenser les gens là, les instagrammeurs, youtubeurs, machin là, s'ils veulent faire des défis à 10 000 calories, et bien retenez-vous de faire ça. À ce moment-là, si vous voulez faire une vidéo qui fait des vues et des likes, votre pizza à 10 000 calories, votre burger à 10 000 calories, et bien partagez-le, partagez-le avec des gens qui vivent dans la rue. Ça vous fera des vues, bande d'instagrammeurs, youtubeurs à la noire.